Alors à l'hiver 2020 j'ai découvert par hasard l'existence des archives d'Arolsen en Allemagne qui depuis l'après-guerre s'emploie à essayer de déterminer ce qui est arrivé aux victimes de la persécution nazie. C'est un gigantesque fonds d'archives mais qui a ceci de particulier qu'il a été réuni pour chercher des gens. Donc ce sont des archivistes et des enquêteurs. Et j'ai découvert aussi que depuis 2016 il restituaient des objets qui avaient été retrouvés dans les camps de concentration, dans certains camps, à leur libération. Donc c'est des enquêtes très particulières où on essaie de retrouver les descendants du propriétaire d'un objet pour lui apporter cet objet qui est porteur de l'histoire de la personne qu'il a possédée et qui comporte aussi parfois des secrets. Alors Irene, mon héroïne, c'est un peu une sorte de Sherlock Holmes des archives. Au départ c'était une jeune fille qui est française, qui s'est expatriée en Allemagne, qui a épousé un Allemand et qui est arrivée par hasard dans ce centre d'archives sans savoir ce qu'on y faisait. Et puis elle s'est prise au jeu, ce travail d'enquête est devenu une véritable vocation qu'elle fait avec un grand engagement envers les morts mais aussi envers les vivants, les descendants. Et là on lui confie la mission de restitution des objets et cette mission va l'obliger à rencontrer aussi quantité de gens dans plusieurs pays, notamment en Pologne, en France, en Allemagne. Et les rencontres qu'elle va faire vont impacter et bouleverser sa vie à elle. Ça va la mettre en face de ses choix, ça va la mettre en face de son histoire et de son humanité aussi. C'est ce qui m'intéressait. Le travail de restituer, de rendre son identité à une victime de génocide notamment ou de la guerre, ça peut paraître vain, ça peut paraître comme une goutte d'eau dans l'océan face aux forces qui continuent sans cesse de détruire, d'annihiler, d'exterminer des populations entières aujourd'hui, hélas. Mais je pense qu'il est essentiel et primordial pour chaque personne à qui on rend quelque chose de leur disparu, à qui on permet de se relier, parce que la guerre a brisé et la guerre continue de briser aujourd'hui les filiations et les familles. C'est vraiment quelque chose d'essentiel, de beau, de lumineux, qui peut-être permettra à un descendant aussi de pacifier sa propre histoire et de faire en sorte que la vie de la personne soit plus importante que sa mort. Aujourd'hui, les témoins disparaissent, les témoins de la guerre. Moi, je pense que le roman, c'est un outil extrêmement puissant pour contribuer à faire vivre autrement cette mémoire. Évidemment, il ne faut pas le faire n'importe comment, il faut avoir, je crois, un immense respect des sujets abordés et un immense respect de la mémoire des victimes, de la mémoire des morts. Mais avec assez de respect et de délicatesse, on a à notre disposition tous les moyens du roman, notamment l'identification à des personnages, notamment le pouvoir d'évocation d'un roman pour nous emmener, nous faire voyager à travers le temps, nous faire voyager à travers l'espace. Moi, j'ai voulu que ce roman... j'ai voulu incarner des personnages très forts. Pour moi, ils existent tous. Il y en a 30 à peu près dans ce livre. Je les aime profondément chacun et j'espère qu'ils vont émouvoir, toucher et se graver dans la mémoire du lecteur et qu'à travers eux, c'est l'histoire qui vient s'incarner pour eux. C'est un roman qui n'est pas un roman sur la guerre, mais sur les traces de la guerre dans nos vies aujourd'hui. C'est un roman que j'ai voulu vraiment contemporain et tourner vers les jeunes générations et ce que ça veut dire pour elles, ça, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles en font dans leur vie d'aujourd'hui et dans leurs engagements d'aujourd'hui pour l'avenir. Donc, j'ai eu à cœur ça. C'est vraiment un roman sur la filiation et l'héritage, comme un passage de flambeau pour mieux vivre nos vies au présent. Sous-titrage Société Radio-Canada